RIP Google Analytics. Google a annoncé la fin d'Universal Analytics au 1er juillet 2023. Et Google Analytics 4, qui est censé prendre la relève, est pas vraiment à la hauteur. Et c'est pas le seul problème de la suite Analytics actuellement. Donc c'est le moment, il va falloir vous en occuper maintenant. Et oui, plus le temps de procrastiner, parce que vous allez perdre vos données si vous ne faites rien. Si vous avez des sites encore sur Universal Analytics, vous avez deux solutions. Un, passer à GA4, mais c'est vraiment pas si simple, je vous explique pourquoi dans la suite de cette vidéo. Et deux, changer d'outil d'analyse d'audience. Perso, et pour ma clientèle, c'est cette deuxième solution qu'on a choisie, et je vous explique tout. Il y a plein de trucs dont on pourrait parler, mais je vais vraiment vous parler de ce qui s'est passé et de la solution que j'ai trouvée. Sachant que j'ai toujours été sur Google Analytics depuis que j'ai commencé à faire mes premiers sites en 2008. Donc ça fait un moment que je suis dessus. Ça fait aussi un moment que je repousse, mais là, on ne pouvait plus rester comme ça. Si c'est votre première fois par ici, bienvenue. Je suis Alex Carmona, je suis consultante en webmarketing éthique et créatrice de formation en ligne pour apprendre à toutes et à tous à bien se lancer dans le webmarketing. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on a quitté Google Analytics et quelles solutions alternatives plus éthiques est-ce qu'on a choisi. D'abord, il se passe quoi avec Google Analytics ? 2023 signe la mort de GA pour moi pour deux raisons. D'abord, un, l'outil n'est plus adapté pour tout le monde et deux, le plus grave à mon sens, le non-respect de la RGPD, que je vous explique rapidement tout ça. Universal Analytics, qu'on appelle aussi UA, c'était pas le plus simple des outils pour suivre ces statistiques web, mais une fois qu'on avait pris un peu l'habitude, bah, c'était pas si mal. On avait largement ce qu'il fallait pour les petites boîtes ou faire de l'analyse web assez simple. Sauf que Google a décidé d'arrêter cet outil. À partir de juillet 2023, la version UA ne va plus traquer de nouvelles données et ces données ne seront plus accessibles à la fin de l'année 2023 normalement. Donc, pas le choix, si vous aviez un site qui utilise UA, il va falloir trouver une solution rapidement si vous voulez garder vos données. Si vous ne faites pas la transition vers GA4 ou un autre outil alternatif, vous allez perdre vos précieuses données. Et en webmarketing, on veut surtout pas ça. Du coup, vous devez être en train de vous dire, bah, autant passer à GA4, non ? Eh ben, c'est pas si simple. D'abord, pourquoi Google arrête UA et force le passage à GA4 ? Bon, déjà pour des questions RGPD, mais on en reparle après. Et aussi parce qu'en fait, UA ne permet pas de faire de l'analyse multiplateforme. En gros, UA n'arrivait pas à comprendre qu'une même personne puisse visiter un site depuis différents endroits. Donc, quelqu'un qui visite un site via son ordi, va sur l'application mobile, sa tablette, revient sur l'appli et fait l'achat là-dessus, bah, on va avoir du mal à suivre ce qu'il se passe avec UA. Pour UA, ça va être plein de visites différentes et pas une seule et même personne. Et ça, bah, pour les grosses boîtes et leur stratégie de marketing omnicanal, ça pose problème. Avec Google Analytics 4, qu'on appelle aussi GA4, elles pourront. Sauf que UA et GA4 n'ont rien à voir. Avec GA4, beaucoup de pros du webmarketing ont été un peu déroutés. UA et GA4, c'est un fonctionnement et une interface complètement différent. Et j'insiste vraiment là-dessus. En fait, GA4, c'est pas la nouvelle version de UA, c'est vraiment deux outils différents. L'interface n'a rien à voir, il est vachement moins intuitif à utiliser. Et pire, il manque plein de fonctionnalités assez basiques. Ce qui fait que GA4 n'est plus l'outil accessible qu'était UA avant. Beaucoup de pros s'accordent là-dessus. Si vous n'êtes pas un gros site de e-commerce ou une personne qui taffe au quotidien dans les statistiques web, GA4 ne va pas forcément être adapté à votre besoin. Et c'est d'ailleurs exactement le sentiment que j'ai eu quand je l'ai testé. Je veux dire, quand on en est à ne pas trouver les vues sur un outil de stats et devoir suivre un tuto pour trouver où est-ce que ça se cache, ou même pour les canaux d'acquisition, il m'a fallu un bon moment pour les paramétrer et les afficher dans GA4. Donc vraiment, rien à voir. Pour la petite histoire, un jour, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des blagues sur Google Analytics. Bon, spoiler alert, aucune n'était drôle, mais celle-là m'est restée. Pourquoi Google Analytics est-il devenu si nostalgique ? Parce qu'il se souvient du bon vieux temps de l'Universal Analytics. Bah, c'était pas drôle, mais c'était bien vrai. Donc avant de vous dire, ok, c'est parti pour GA4, je vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir à vos besoins. Est-ce que GA4 est vraiment l'usine à gaz dont vous avez besoin pour votre cas ? Parce que vous aurez vraiment affaire à un nouvel outil. Donc il va falloir tout réinstaller, reparamétrer et tout réapprendre. Mais c'est pas fini, parce qu'on a notre deuxième gros problème avec les outils Google Analytics. Un problème qu'on avait déjà avec UA et qui se poursuit encore avec GA4. La conformité RGPD. La RGPD, vous connaissez ? C'est la Réglementation Générale sur la Protection des Données, ou RGPD. La structure de référence en France, c'est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, mais vous la connaissez probablement mieux sous son nom raccourci, la CNIL. Leur but, c'est de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes résidentes en Europe. Depuis 2018, et contrairement à Adopi, c'est un vrai truc. La CNIL sanctionne les structures qui ne respectent pas cette réglementation. Et ça peut faire très mal. Elle a même déclaré à un moment que c'était illégal d'utiliser Google Analytics. Parce que Google Analytics, c'est une solution propriétaire. Comme son nom l'indique, l'outil appartient à Google. Donc c'est Google et uniquement Google qui gèrent l'outil. Vous ne possédez rien, ni l'outil, ni les données qui sont dessus, ou quoi que ce soit. Et du coup, les personnalisations sur l'outil sont limitées. En plus de ça, Google utilise ces données que vous récoltez, à des fins commerciales, pour nourrir ces outils comme Google Ads et ses publicités par exemple. Pour résumer, et pour faire simple, il y a deux gros problèmes principaux entre GA et la RGPD. D'abord, les données de GA sont stockées sur les serveurs de Google aux Etats-Unis. Donc ce qui pose énormément de soucis en termes de protection des données et de respect de la RGPD. Et deux, c'est possible d'utiliser Google Analytics dans le respect de la RGPD. Mais bordel, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Pour que ce soit en règle, il faut passer par des modifications techniques assez compliquées, que je ne saurais pas faire et encore moins vous expliquer. C'est serveur de proxification avec un hachage des données, prévention du fingerprinting et suppression des données pseudonymes. Si vous voulez jeter un oeil, moi je n'ai rien compris. Voilà, donc c'était déjà le cas avant avec UA et c'est encore et toujours le cas avec GA4. Google Analytics reste un outil qui n'est pas adapté pour la RGPD. Bref, si vous avez les moyens, si vous avez les connaissances et ou d'autres outils, parce que l'analyse de stat web, c'est votre job ou que vous êtes dans une grosse boîte, go for it. GA4, ça peut être un outil adapté pour vous. Donc au final, pour le reste, on n'a que deux choix. Soit passer à GA4, mais à l'heure actuelle, comme je vous l'explique, c'est toujours risqué vu que l'outil n'est pas en conformité RGPD, soit changer d'outil. Pour ma clientèle et moi, on n'a pas des gros besoins en termes de suivi de stats. Par contre, la conformité RGPD, c'est important. Donc on a préféré chercher une autre solution plus éthique. Et puis, vu que de toute façon, avec GA4, c'était comme reprendre un outil de zéro, où fallait tout reprendre et réapprendre depuis le début, autant changer d'outil. Comme ça, c'est un stress en moins et on pouvait vraiment être sereine sur l'aspect RGPD. Il existe pléthore d'alternatives à Google Analytics. Plus éthique ou pas, gratuite ou pas, simple ou pas, etc. Avec tout ce remue-ménage, j'ai enfin pris le temps de me poser et faire le tri. Et j'ai choisi une alternative plus personnalisable, plus éthique et surtout plus respectueuse de la vie privée. Qui est aussi utilisée par des grands sites qui ne veulent pas confier leurs données à Google, comme OVH ou des sites du gouvernement français. J'ai nommé Matomo Analytics. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Matomo. C'est vraiment littéralement ce qui s'est passé. J'ai passé des heures, des heures et des heures à chercher. Et j'en suis arrivée à cette conclusion. Matomo Analytics, c'est une alternative très connue à Google, qui est parfaite pour des petites, moyennes et même des grosses structures. Parce que c'est un outil qui est libre et open source, qui est gratuit, qui est personnalisable, tout aussi puissant qu'un Google avec plein de fonctionnalités avancées. Où on est propriétaire de ces données, qui est en conformité RGPD. Il y a même des plugins à installer, etc. Et plein d'autres trucs. Mais pour ma clientèle et mes projets persos, il y a deux choses qui ont vraiment fait la diff. D'abord, c'est un outil en conformité RGPD, comme je vous le disais. Et, cerise sur le gâteau, on peut être exempte de demande de consentement. Donc, avec les bons réglages, on n'a même plus besoin de la bannière des cookies dégueu que personne n'aime là. Comme je le dis dans ma formation sur Matomo Analytics, avec Matomo, c'est bye bye bandeau des cookies et bonjour RGPD. Je vous mets le lien vers la doc de la CNIL en description, si vous voulez en savoir plus sur l'exemption de demande de consentement avec Matomo. Et, deuxième point important, on peut faire la migration de nos données depuis GA. Bon, c'est pas ultra simple et en deux clics c'est fait, mais ça se fait. Et hop, du coup, miracle, vous n'allez pas perdre vos données Google Analytics. Vous pourrez les retrouver, en fait, dans votre nouvel outil Matomo Analytics. Bref, à mon sens, c'est vraiment LA solution, donc une bonne alternative gratuite et plus éthique à Google Analytics. En tout cas, avec mes clientes, on a été convaincus. Et j'ai tellement été convaincue que j'ai créé ma dernière formation spécialement sur cet outil pour vous apprendre à installer, configurer et utiliser Matomo Analytics histoire de ne pas se retrouver avec un nouvel outil et complètement perdu. Je vais aussi probablement vous préparer quelques vidéos pour vous montrer l'outil parce que c'est vraiment LA solution alternative qu'il vous faut si vous étiez sur UA avant ou que vous voulez vous lancer dans l'analyse web tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face à la fin de UA ? Vous allez passer sur GA4 ou changer d'outil ? Ou peut-être déjà Promatomo ? En tout cas, peu importe votre choix, je vous conseille de vous y prendre le plus rapidement possible si vous ne voulez pas perdre de données. Et comme ça, vous aurez le temps pour vérifier vos statistiques, donc comparer s'il n'y a pas d'énormes écarts entre le avant et après ou tout autre problème. Donc, pour rappel, Google ferme UA en 2023, faites vite la migration vers votre nouvel outil avant de perdre vos données. Leur nouvel outil GA4 n'est pas vraiment la solution idéale, il n'est pas adapté pour tout le monde et surtout, il n'est toujours pas en conformité RGPD. Donc, je vous recommande vraiment de jeter un oeil à Matomo Analytics pour vos statistiques web. Si vous avez besoin d'aide pour faire la transition, si vous voulez passer un outil plus éthique mais que vous ne voulez pas être complètement perdu, j'ai sorti ma dernière formation en ligne pour apprendre l'analyse de sites web de A à Z grâce à Matomo Analytics. Rendez-vous dans la description, je vous mets le lien pour la découvrir. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, je vous sortirai des vidéos sur comment utiliser Matomo Analytics et vous lancer dans l'analyse web. Donc, du courage à vous pour votre migration, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo sur le marketing web et éthique. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz